Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales, love, amour, vous l'avez vu, dès qu'il y a une rose ou qu'il y a déjà tous les signes astrologiques sur la table de préparer, c'est qu'on va traiter tout ce qui est en lien avec les amours, la passion, les couples, les triangulaires, même si toi tu es célibataire, la lecture il peut y avoir des résonances, donc je t'invite à regarder un petit peu ce qui se passe ici dans ton signe solaire ascendant, lune ou alors en Vénus, Vénus planète de l'amour, donc je t'invite un petit peu à regarder tout ça et ici on va traiter, donc vous l'avez vu, la deuxième partie de la roue astrologique, nous avons les balancés scorpions, sagittaires, capricornes, verso et les poissons, cette lecture sera pour vous, tu as le minuteur dans la barre de description, donc je t'invite à cliquer sur le signe que tu souhaites décrypter et puis tu es directement redirigé, n'oubliez pas tous et toutes que c'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tous les signes astrologiques ici qu'on va traiter, donc très important de prendre uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie, ne force pas la lecture si tu vois que ça ne te parle pas du tout, si tu vois une histoire d'amour, si tu vis, pardon, une histoire d'amour de dingue et que tu sens que la lecture au début c'est trop conflictuel, que c'est difficile, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour toi et c'est ok, et c'est ok, tu vas voir ton autre signe astrologique ou alors tout simplement c'est qu'il n'y avait pas de message pour toi pour ce mois de novembre, si tu as besoin justement qu'on décrypte tes énergies, tu sais où ça se passe, le site internet est en ligne guidancesesmessagesdevie.com et là on va traiter donc la lecture love avec ici, je l'ai repris, mon chouchou d'amour, c'est celui que j'utilise depuis le départ, le dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo avec les illustrations de Volio Bene, magnifique, j'ai d'ailleurs sorti ma petite bougie que je n'ai toujours pas allumée, sachant que ça fait plus d'un an que je l'ai en ma possession, je n'arrive pas elle sent divinement bon l'ambre, alors on parle de la luxure, il y a plusieurs catégories, je ne sais pas si elle l'est fait encore, j'ose espérer, vous voyez, bougie noire, du doré, c'est tout ce que j'adore Volio Bene, allez regarder son profil sur Instagram, alors ce n'est pas une promo, ce n'est pas une collab, ce n'est rien du tout, elles ne me connaissent pas les filles, ni Sandy, ni Volio Bene, elles ne me connaissent pas du tout Bénédicte d'ailleurs, donc voilà, je vais utiliser son oracle pour la carte centrale, j'utiliserai le tarot, ici le dark tarot, où les illustrations sont très coquinettes, très sensuelles, très suggestives et pour le petit message conseil, j'utiliserai le bébé, dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo, on est parti, prenez du recul, prenez du café, prenez une infusion, prenez tout ce que vous voulez on prend du temps, on se détend ici, on prend du recul, et si tu considères que mon introduction est trop longue, tu peux zapper et passer un autre compte je te fais des bisous, et on attaque avec vous, oui, vous savez que si je vous glisse un petit quelque chose comme ça, c'est que j'ai eu des commentaires fortement désagréables très haut de temps, mais bon, vous savez comment ça se passe ici, moi je veux que de la bienveillance, on y va, c'est parti avec vous les balances allez c'est parti, on se retrouve avec vous, les balances, solaire ascendant, lune, vénus en balance pour le mois de novembre 2024 si les lectures sentimentales sont en train d'être tournées, c'est que vous avez tous les signes qui sont en ligne pour le mois de novembre donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui résonne sur votre chemin de vie n'hésitez pas, vous savez, vous faites un complément d'info, vous faites une petite synthèse avec vos autres signes astrologiques allez on y va, dis-moi que tu m'aimes, on va regarder la carte centrale et je vais tout de suite enchaîner avec le tarot, je vous l'ai présenté en vidéo hebdo le Dark Tarot, édition de chez Los Carabéos je ne sais pas s'il est encore, j'ai pas encore eu le temps de regarder s'il était encore disponible s'il le vendait encore, on a quoi qui tombe pour les balances nous avons, oh la neuf de coupe, on pense à soi on pense à soi, on pense à soi, bien-être et on a quoi au dos de deck, on a la reine de denier, très chouette alors je sentiment ici, vous les balances, que vous êtes en capacité d'associer la générosité avec votre entourage avec peut-être une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et votre propre besoin affectif c'est, moi je me suis fiée à moi-même ça me fait penser un petit peu à une pointe de verso où on sait s'accompagner de gens, où on sait prendre soin on sait être disponible mais surtout, on a besoin d'être disponible pour soi allez, trois cartes pour la première quinzaine les balances sentimentales et on y va, trois cartes pour la deuxième quinzaine du mois de novembre on enchaîne tout de suite avec la petite carte conseil pareil, dis-moi que tu m'aimes la version bébé allez, on y va et j'ai mis un peu de côté l'oracle de la destinée des flammes jumelles dites-moi si vous, vous préfériez que j'utilise l'autre mais moi j'aime beaucoup le dis-moi que tu m'aimes Sandy Tattoo, il résonne pas mal avec vos lectures love allez, on y va ma lance solaire ascendant, lune vénus en balance et on y va, on coupe et on fait le petit tirage j'étale pas, c'est plus simple comme ça et on y va je vous repositionne tout ça pour que vous puissiez avoir un visuel le plus précis possible la petite carte conseil on est bien, on est parfait on y va, c'est du général les balances, on n'oublie pas carte centrale ouh, j'aime beaucoup serénade, minauderie, enchantement là on est dans une phase de séduction alors peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous sollicitent vous le savez, vous le ressentez ça vous donne un petit peu de pouvoir parce qu'il y a quelque chose où on sait que alors déjà quand on est dans une énergie comme ça on sent qu'il y a une confiance en soi on est, alors il y a peut-être une reine de bâton ça pourrait être canonissime si j'ai une reine de bâton qui ressort on sent qu'il y a quelque chose qui vous intrigue alors peut-être l'idée de reséduire son partenaire ou sa partenaire ou alors l'idée de séduire quelqu'un parce que vous êtes dans une phase de changement de besoin de changement de besoin de paillettes un petit peu dans sa vie il y a peut-être un on a besoin de vibrer on y va les balances première quinzaine ouh, bam, 10 d'épée alors 10 d'épée c'est qu'on a largement pris cher d'accord, il y a eu des choses qui ont été difficiles alors on peut prendre des décisions à la suite d'une 10 d'épée on peut prendre une décision de lâcher quelque chose qui ne correspond plus tu sais quoi, c'est tu m'as assez oppressée alors peut-être que c'est la raison pour laquelle on a cette carte de sérénade minauderie qui est justement l'idée de redraguer reséduire recharmer quelqu'un d'autre parce qu'on a tellement subi on a tellement porté que là on passe peut-être à une nouvelle étape on va regarder si on met un point final on a un 5 de bâton bon, en tout cas pour les balances la première quinzaine il y a des conflits il y a des règlements de comptes il y a l'idée de justement mettre carte sur table et d'expliquer pardon, très clairement que l'inacceptable n'est plus acceptable que là définitivement je suis déterminée à t'expliquer les choses que je ne veux plus subir même si quelque part je prends le risque qu'on se prenne la tête qu'on quelque part oui qu'on ne soit pas forcément d'accord qu'il y ait peut-être des envies diverses et variées de chacun d'entre vous roi d'épée waouh bon les balances vous ne rigolez pas je pense qu'il y a eu un ras-le-bol de quelque chose ici j'ai ce terme j'en ai marre que tu me prennes pour une tu vois l'idée un peu les balances il y a quelque chose ici qui fait que vous avez peut-être trop trop longtemps accepté d'être la fautif ou le fautif de 10 d'épée roi d'épée c'est qu'on pose le point sur la table alors pas dans un premier temps dans un premier temps on prend conscience que la goutte elle a fait déborder le vase là à l'issue de ça c'est vraiment l'idée de mettre carte sur table avec ce 5 de bâton c'est pas forcément doux et délicat bien au contraire c'est plutôt des prises de tête des conflits on s'explique je sais pas j'ai ce message de discuter à nouveau le lendemain de ce dont on a discuté la veille et là il y a un petit ras-le-bol ici le roi d'épée écoute si t'as pas compris ce que je t'explique je vais le faire différemment en fait on s'en fout un petit peu de savoir si on va blesser l'autre ou pas un roi d'épée les balances il y a eu un ras-le-bol de quelque chose je ne sais pas quoi est-ce que vous avez peut-être été la cible permanente où on vous a toujours accusé de fauter de pas être assez ci de pas être assez ça c'est bon à un moment donné c'est stop 10 d'épée c'est j'en peux plus de subir de porter d'être responsable de tout au niveau du mental on prend cher mais on se laisse pas faire par contre ok on se laisse pas faire on a quoi derrière on a chevalier de coupe ok et le chevalier de coupe alors je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous toi si ça résonne tu me dis en commentaire mais avec le chevalier de coupe après avoir été roi d'épée 10 d'épée et surtout 5 de bâton on explique les choses clairement il y a quelque chose qui se passe ici alors est-ce que c'est parce que vous avez déjà une personne sur la touche qui a l'espoir de vous attendre en scred mais là il y a quelqu'un qui vous remplit de bonheur donc je sais pas pourquoi mais ce que je ressens c'est que vous êtes en train de mettre les choses au clair avec l'officiel et vous avez le non officiel qui vous attend ici et ça ça vous fait du bien à l'âme le chevalier de coupe c'est magnifique on a quoi derrière on a un 5 de denier ok ça va être un petit peu complexe pour vous les balances et on a quoi derrière on a un 4 d'épée vous avez besoin de prendre du recul et j'ai le sentiment que là c'est break avec tout le monde ça va être un break avec tout le monde parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous attend parce que moi je pense que ce chevalier de coupe ici c'est parce qu'il y a une personne une autre personne une deuxième personne qui attend que ça ça soit réglé mais à un moment donné il y a une prise de conscience 5 de denier la prise de conscience que peut-être que c'est une dispute qui est temporaire mais qui n'est pas forcément définitive et là vous allez avoir besoin de prendre du recul 4 d'épée c'est ok tu sais quoi vous toi tu restes dans ton coin vous vous restez dans le vôtre j'ai besoin de souffler j'ai besoin de faire une pause j'ai besoin d'y voir clair parce qu'avec toutes ces énergies ici qui sont encombrantes là c'est très lourd les balances je ne sais pas ce que vous vivez mais il y a un gros réglage à faire ici début du mois première quinzaine un gros réglage là on sent qu'on plaît on sent qu'il y a du potentiel avec quelqu'un d'autre et on le voit clairement cavalier de coupe ok on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer on croit en l'amour on a envie d'être dans une phase de romantisme on sait qu'on peut vibrer différemment mais là il y a ce sentiment de culpabilité par rapport à ce qui a été ici mis à plat mis en lumière là on a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et maintenant on explique les choses et là il y a ce sentiment de s'y perdre un petit peu parce qu'il y a probablement l'idée qu'on vous sollicite mais ça va vous faire un petit peu pas hyper les pédales mais regardez un petit peu elle est magnifique cette KDP elle a besoin de prendre du recul vous savez quoi je vais prendre un petit peu de distance toi tu ne m'envoies pas de message je coupe le téléphone là je me prends un appart après je dis ça mais bon on n'a pas tous la possibilité mais vous voyez l'idée c'est chacun dans son coin j'ai besoin de souffler les balances il y a quelque chose qui s'est passé ici peut-être qu'on est en décalage avec le partenaire ou la partenaire avec lequel on est on a besoin de respirer avec quelqu'un d'autre parce qu'on sent qu'il y a de la passion il y a de l'amour il y a de la séduction mais en même temps on est un petit peu partagé c'est un petit peu la position très inconfortable quand on se rencontre ben que quand on se rencontre pas quand on se rencontre l'absus je ne sais pas mais que voilà il y a quelque chose qui est en train de prendre fin d'un côté qui naît dans l'autre d'un autre côté mais on est un petit peu paumé 4 d'épée on va voir votre petit message conseil ici pour vous les balances et on vous dit le karma ok ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ne crois jamais à t'exemper de respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie attention la roue du karma qui tourne et finit la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins juste d'entre nous a fini petite faute de frappe je pense a fini par frapper les moins juste d'entre nous alors est-ce que c'est simplement le fait que ben tu as récolté un petit peu ce que toi tu as peut-être fait je ne sais pas le 5 de denier est-ce que c'est pas ta prise de conscience qu'au final il y a une deuxième formule qui peut être possible c'est que ce cavalier de coupe c'est qu'après avoir mis les choses au clair ben t'as envie de te rabibocher un petit peu avec cette personne-là mais elle elle ne veut rien savoir c'est que t'as pris une décision tu m'as quelque part dit des choses un petit peu virulentes 5 de bâton peut être très virulent en fait attention avec ça les balances après vous faites comme vous le souhaitez mais ça peut être ce message-là après avoir réglé ses comptes après avoir dit les choses qu'on avait à dire on revient vers la personne cavalier de coupe c'est pas forcément une seconde personne mais on revient vers la personne mais elle vous envoie bouler ok elle vous envoie bouler vous avez un gros sentiment de rejet de 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 pas avoir justement mis assez les choses au clair ou alors vous avez peut-être été trop frontal roi d'épée vous allez être frontal c'est à vous de mettre les formes ou pas c'est à vous de choisir et là le cas d'épée c'est ok je vais te laisser le temps dont t'as besoin et le karma j'aime pas trop employer le terme karma c'est simplement rééquilibrer les choses vous êtes balance donc il y a peut-être des choses qui vous parleront en tout cas dites-moi dans les commentaires si ça vous parle un petit peu et si t'es concerné par la première lecture où il y a une deuxième personne qui t'attend ou alors que tu retournes vers la personne avec laquelle ou lequel tu t'es expliqué je vous attends dans les commentaires les balances et puis si t'as besoin qu'on décrypte tes énergies tu sais où ça se trouve guidancesesmessagesdevie.com et puis l'adresse mail est toujours ouverte je vous fais des gros bisous les balances prenez bien soin de vous et on passe tout de suite avec vous les scorpions on se retrouve avec vous les scorpions solaire ascendant lune en scorpion c'est parti pour mois de novembre solaire ascendant lune vénus en scorpion on va regarder ta carte centrale avec dis-moi que tu m'aimes samedi tatou j'aime beaucoup illustration volio bene la petite bougie alors je ne sais pas si elle est encore dispo je vous laisse regarder allez sur instagram elle partage des choses de dingue benedict elle fait un travail j'adore c'est magnifique ce qu'elle fait bref vous avez compris je suis tombée amoureuse de leur travail tant de sandy que de benedict allez on y va elles ne me connaissent pas c'est pas du tout un placement de produit comme je vous l'ai expliqué c'est de gros coups de coeur allez scorpion solaire ascendant lune vénus en scorpion ta carte centrale hop là on enchaîne avec les cartes du tarot le dark tarot édition l'oscar abéo magnifique aussi les illustrations elles sont très sensuelles très suggestives très dans le thème des amours la passion allez on y va scorpion solaire ascendant lune vénus en scorpion et on y va on va directement après enchaîner avec le bébé de sandicato le dis moi que tu m'aimes le versant miniature et on y va trois cartes pour la première quinzaine et puis n'oublie pas c'est du général scorpion ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde trois pour la deuxième quinzaine allez on enchaîne avec la petite carte des bébés j'aime beaucoup ces petites cartes allez on y va je les adore même d'ailleurs ce sont tous ces coffrets alors j'en possède une vingtaine des coffrets et c'est ces petites cartes que vous retrouverez dans la petite lettre sensorielle que je vous fais gagner dans les vidéos hebdo uniquement vous savez que je vous écris une petite lettre et bien je pioche des cartes comme ça et je vous les envoie les cartes elles sont pour vous alors pas de ce jeu d'accord mais de tout autre thème en fonction de ce que je ressens je choisis mon oracle allez on y va les scorpions solaire ascendant lune vénus en scorpion le petit message pour vous et il y en a hop j'ai mis du temps à le choisir dites donc qu'est pas ça on y va j'essaye de vous centrer tout ça correctement scorpion carte centrale première quinzaine deuxième quinzaine on y va c'est parti c'est du général ouh liberté autonomie et mobilité regardez moi un petit peu ce vent de liberté qui ressort de cette illustration j'adore avec cet oiseau ici magnifique sur son chapeau de fleurs on sent vraiment qu'elle veut pas se prendre la tête qu'elle est vraiment dans une phase de liberté comme elle le dit ici les trois mots clés liberté autonomie et mobilité c'est je veux pas qu'on s'accroche à moi j'ai envie de vibrer j'ai envie de profiter de la vie alors pas forcément d'être seul mais si on est en couple et bien on a besoin de faire chacun de son côté des choses qui nous font plaisir première quinzaine on a quoi ouh la reine de denier la reine de denier on prend soin des gens on prend soin des gens on est là pour les autres on est là pour son partenaire on fait plaisir on prépare le petit déj on fait un petit repas on fait un petit brunch on a toujours besoin de faire un câlin vous voyez c'est un petit peu ce côté tendre de la reine de denier c'est quelqu'un qui est très calme qui est très chaleureuse très accueillante mais elle prend soin d'elle aussi beaucoup on a quoi ici un 7 d'épée bam 7 d'épée ça vient un petit peu intoxiquer ses énergies alors c'est bizarre mais c'est très rare que sur les illustrations on ait trois femmes ou trois personnages moi ça me fait penser à une triangulaire 7 d'épée c'est de faire des choses un petit peu en catimini si vous voyez ce que je veux dire alors est-ce que vous avez plusieurs crush simultanément avec une officielle on continue on a un magicien alors c'est peut-être ici une indication que vous avez la possibilité ici de cerner des gens qui veulent un petit peu rentrer dans votre vie épanouie dans votre vie sentimentale dans votre vie de couple quelle qu'elle soit votre vie il y a cette capacité que vous avez les scorpions à voir clair dans le jeu des gens qui vous entourent parce que le battleur c'est quelqu'un qui voit tout qui sait tout qui transforme tout il a du potentiel et il y a peut-être des gens qui confondent bien souvent la gentillesse l'empathie et la générosité avec la naïveté la fragilité et la faiblesse ce sont des choses totalement différentes et avec cette carte du magicien je pense que vous allez très clairement voir dans le jeu de certaines personnes qui entourent votre relation ça peut être des amis qui vous brossent dans le sens du poil mais qu'au final vous veulent du mal mais là il y a quelque chose ici qui résonne en termes de je suis en train de donner une belle leçon à certaines personnes on continue on continue on a un set de bâtons il y a besoin de montrer un petit peu qui on est alors c'est fou parce que dans la vie bien souvent quand on est épanoui quand tout va bien il faut toujours qu'il y ait des individus qui viennent vous tester qui viennent un petit peu vous faire sortir ce côté un petit peu que vous détestez sortir les griffes et là il y a la set de bâtons qui arrivent donc regardez à quel point vous avez besoin de vous préparer aux individus toxiques qui risquent un petit peu de saboter ou alors est-ce que vous êtes dans une relation ici où votre partenaire vous la met à l'envers ça peut être ça aussi set de bâtons on continue le fou et on a quoi derrière on a le 3 de denier bon les scorpions il y a peut-être ici une indication qui vous invite à être vigilant à ce qui se passe autour de vous quel que soit l'entourage on peut parler même de votre partenaire alors si cette lecture vous comprenez que c'est pas du tout ce que vous vivez que votre partenaire vous l'aimez plus que tout qui vous la met pas à l'envers et que vous pouvez avoir confiance en eux quittez la vidéo là des scorpions c'est que c'est pas pour vous très clairement là j'ai un message ici où vous avez besoin de montrer à quel point vous pouvez vous protéger vous défendre set de bâtons set d'épées c'est moyen en termes d'énergie dans une relation parce que là il y a quelque chose qui est pas clair alors c'est peut-être vous qui faites les choses de manière pas claire si vous avez compris l'idée je vous ai parlé triangulaire tout à l'heure et là il y a peut-être besoin de défendre et de dire mais non moi j'ai rien fait d'accord il y a peut-être cette idée là mais on a ce fou ici le fou c'est de mettre une nouvelle intention dans sa vie pour découvrir de nouvelles personnes alors ça rejoint un petit peu ce que je ressentais au début quand je vous ai expliqué que je pense que t'as beaucoup à donner ici mais pas forcément à qu'une seule personne tu vois l'idée ici scorpion c'est comme si vous aviez beaucoup d'affection à distribuer mais qu'une seule personne ne vous suffira pas forcément et là vous avez vraiment besoin de détachement vous avez vraiment besoin de tu sais quoi ça set d'épées c'est moi qui ai envie de de butiner et c'est ok et je l'assume là on l'assume totalement clairement mais on n'a pas envie qu'on nous dénigre quelque part c'est ok t'as pas à me juger il y a vraiment ça qui ressort dans votre lecture c'est ne jugez pas ce que je fais je le fais parce que peut-être que je t'ai rien promis ça peut vous parler pour certains scorpions on regarde le message pour vous ici oh punaise incroyable c'est fou c'est fou c'est fou dans ce petit coffret pour être clair j'ai combien de cartes attends elle nous a fait combien de cartes ça on dit à tout il y en a bien au moins 80 que je ne dise pas de bêtises 69 cartes ok il y a 69 cartes dans le dis-moi que tu m'aimes dans le petit je crois qu'il y en a une cinquantaine à quel moment tu retrouves deux fois l'autonomie et l'autonomie ça ne s'appelle pas une coïncidence ça s'appelle une synchronicité les scorpions et on parle de quoi ici tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même ici on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer waouh c'est fou quand même les scorpions il y a une résonance de je fais ce que je veux je vis ma vie si tu n'es pas content c'est ton problème mais en tout cas je ne te laisserai pas me rabaisser me dénigrer j'adore les scorpions vous avez bien raison vous priorisez dites-moi dans les commentaires si ça vous parle je fais plein de gros bisous prenez soin de vous like et partagez abonnez-vous instagram on vient de nous rejoindre et site internet guidancesesmessagesdevie.com si tu as besoin d'une consulte privée allez c'est parti je vous fais des gros bisous des gros bisous et on passe au sagittaire on se retrouve avec vous sagittaire solaire ascendant lune vénus sagittaire on y va dis-moi que tu m'aimes sandi tatou illustration volio béni waouh oh que c'est beau mariage accord officialisation allez je reprends dis-moi que tu m'aimes j'ai utilisé 2-3 mois je crois la destinée des flammes jumelles mais je sais pas quand ça a une résonance puissante avec un jeu et ben je l'utilise donc merci sandi tatou pour les supports qu'elle propose allez on y va et elle en sort encore d'autres j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte il en sort tellement l'idée c'est de vous faire confiance et d'aller vers des outils de développement personnel ou des tarots qui vous plaisent où les illustrations vous font vibrer après je peux comprendre que vous soyez des fois un peu perdu il m'arrive souvent d'avoir des mails où on me demande Rachel je ne sais pas quel choisir vers lequel me diriger faites-vous confiance dans un premier temps va dans une librairie la FNAC la Cultura ou tout ce que tu veux et tu regardes un petit peu les illustrations et moi ce que je t'invite à faire c'est ce que moi je fais souvent pour pas dire tout le temps ben je vais voir les reviews sur YouTube je vais voir les reviews alors je l'ai pas précisé pour tout le monde mais Laurence Laurence elle a une page YouTube une chaîne YouTube elle présente divinement bien tous les jeux qu'elle a on lui envoie les jeux les maisons d'édition pardon lui envoient certains d'autres elle les achète avec ses propres deniers mais elle fait des reviews des jeux et franchement moi si j'ai besoin d'aller voir s'il m'intéresse ben moi je vais voir sa chaîne Laurence sur YouTube Laurence comment elle s'appelle je ne sais plus Vianden je ne sais plus bref je vais essayer de vous la mettre en barre de description si je retrouve allez trois cartes pour la première quinzaine et trois pour la deuxième quinzaine et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont qui ont acheté le dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et vous me l'avez montré sur Instagram moi ça me fait trop plaise quand je ne suis pas influenceuse rien du tout mais voilà moi je partage mes gros coups de coeur mes coups de coeur tout simplement et c'est ok et ce n'est pas de collab et ce n'est pas de placement de produit ou quoi que ce soit je ne gagne pas d'argent je les achetais avec mes propres soussous sauf le petit le petit je l'avais gagné je l'avais gagné un concours allez on y va la petite carte conseil on y va dis-moi que tu m'aimes Sandy Tattoo le petit message final qui concorde de fou je viens de faire les scorpions waouh c'était un truc de dingue allez on y va les sagittaires solaires ascendants l'eau de Vénus en sagittaire on y va on y va dans le love sentimental amour passion cartoonette on y va alors attends je te repositionne ça ok on y va c'est pas mal c'est du général on n'oublie pas sagittaire waouh alors tout à l'heure j'ai fait la coupe il y avait l'amour et bien là on a l'abondance oui et la récolte c'est canonissime regardez-moi ces couleurs c'est une explosion de bonheur c'est comme si on en prenait plein les yeux du bonheur qu'on vibre c'est magnifique franchement il faut que j'en parle plus de ces illustrations de ce jeu enfin les sublimes vous me direz en commentaire si vous aimez un petit peu si ça vous parle et si vous vous sentez que vous êtes dans un épanouissement dans une relation de dingue vous avez beaucoup d'abondance alors le oui ça peut être une demande pas forcément en mariage ça peut être une demande d'officialisation ça peut être une demande d'habiter vous savez la petite boîte qu'on ouvre c'est pas une bague c'est la clé de la maison parce qu'on vous invite à venir vivre avec la personne de votre coeur on va voir ce qui ressort ici on a la 10 de bâton ok 10 de bâton ça a été costaud les mois passés voire années là c'est un petit peu prendre conscience qu'on arrive dans une fin de schéma complexe on se sent un petit peu libéré d'une situation alors qu'est-ce qu'on a derrière on a un 5 de denier vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour prendre conscience de ça vous allez peut-être ressentir dans un premier temps qu'il y a le sentiment de pas d'abandon mais sentiment que vous êtes un petit peu mis de côté alors peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile et là vous prenez conscience de ça on a une 2 d'épée ok c'est assez particulier parce que là je ne ressens pas forcément qu'on est en couple mais je sens qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles et que là il y a peut-être alors quand je dis je ne ressens pas qu'on est en couple mais c'est comme s'il y avait un moment de pause qu'on vivait dans sa relation c'est comme si on vivait une phase de transition entre j'ai besoin de choisir est-ce que je continue de donner de la chance à cette relation parce qu'il y a peut-être des liens qui sont solides parce qu'on a quand même la carte de l'abondance et la récolte au centre mais là c'est un petit peu moyen c'est comme s'il y avait eu des gros réglages qui ont été fait période estivale ou les mois passés parce que là avec la 5 de denier on se sent un peu mis à l'écart et là on a une décision à prendre mais qu'on n'est pas en capacité de faire pour l'instant 2 dp c'est non tu es quoi je ne veux pas prendre de décision maintenant je préfère un petit peu calmer le jeu peut-être que chacun réfléchisse un petit peu sur soi sur le futur mais on prend du recul qu'est-ce qu'on a derrière on a un 7 de bâton on voit que vous avez été échaudés ici les sagittaires parce que 7 de bâton on a besoin de montrer un petit peu qui on est on a besoin de faire face aux choses peut-être à des propos qui ne sont pas forcément corrects et de reprendre la personne qui vous accuse de telle ou telle chose on est dans une continuité où on est un petit peu en puissance le bâton c'est des énergies de feu vous êtes en plus de ça sagittaire vous êtes un signe de feu comment vous dire qu'on est un petit peu c'est comme si on était une cocotte minute quelque part on a quoi derrière valet de coupe c'est cool ça s'arrange ça s'arrange le valet de coupe c'est un petit peu prendre conscience que qu'est-ce qu'on est bête mais qu'est-ce qu'on est bête il y a de la tendresse il y a de l'affection et on a un 10 de denier ben voilà vous parlez même langage vous avez les mêmes valeurs et je vous ai dit ça tout à l'heure quand je vous ai dit là vous ne voulez pas prendre de décision parce qu'il y a comme un moment de pause et vous avez besoin vraiment de prendre conscience que vous avez finalement tout à la maison mais que et bien c'est ok si vous aviez été dans un décalage énergétique c'est ok si à un moment donné vous n'étiez pas compris il y a de l'amour parce qu'on a le valet de coupe ici mais je pense qu'il est important de redécouvrir son partenaire différemment les sagittaires vous me direz en commentaire mais là il y a eu quelque chose et je pense que c'est un mal pour un bien tu sais quand il y a toujours des non-dits par rapport à une situation où on ne dit pas pour ne pas blesser pour ne pas frustrer pour ne pas se prendre la tête c'est mort j'ai la main qui me gratte à l'intérieur waouh dites-moi les sagittaires qu'est-ce que ça veut dire bref ce que je voulais dire par rapport à votre situation ici qui a peut-être eu lieu les mois précédents c'est que vous avez accumulé 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 on ne dit rien on ne parle pas mais à un moment donné il y a quelque chose ici où on dit stop alerte rouge d'accord 10 de bâton c'est stop je ne peux plus je ne peux plus porter toutes ces responsabilités que tu quelque part pas que tu me pointes du doigt mais que comme si on rejetait la faute l'un sur l'autre de quelque chose qui est déstabilisant dans votre relation et là il y a besoin un petit peu de mettre carte sur table et de dire ouais mais ok mais toi tu as ta part de responsabilité toi aussi tu as contribué à ça et ce que j'aime bien c'est qu'on a derrière un valet de coupe et un 10 de denier et ça c'est magnifique c'est parce que vous allez vraiment faire preuve d'intelligence de maturité et vous allez vraiment comprendre qu'au final et bien vous avez les mêmes valeurs vous avez les mêmes valeurs regardez un petit peu l'illustration et ce on pourrait croire que c'est un roi d'épée qui est là au milieu qui protège sa femme mais ça peut être toi ici au milieu qui enfin a compris certaines choses et ce qu'elle me fait penser cette illustration c'est que derrière quelqu'un de très puissant et bien il y a toujours une femme derrière femme ou un homme il y a toujours une nécessité l'idée de se comprendre quand on est dans une relation où on parle le même langage l'idée c'est vraiment de ne pas lâcher de ne pas se laisser envahir par une action qui sera prise sur un coup de tête mais c'est de comprendre et c'est ce que vous allez comprendre ici avec le valet de coupe qu'au final vous avez les mêmes valeurs et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'être ensemble parce que vous parlez le même langage oui récolte c'est ça quelque part c'est prendre conscience à quel point vous avez une richesse dans votre relation ça c'est ok ça fait partie de la vie les relations de couple d'autant plus si ça fait des années que vous êtes ensemble après il n'y a pas forcément besoin d'être ensemble depuis des années pour avoir des réglages à faire mais bon on le sait au début c'est plutôt simple pas toujours des fois il y a des âmes qui se rencontrent qui ont besoin d'éclaircir certaines choses dès le départ et après la relation elles sont c'est soudées soudées à jamais on regarde votre petit message conseil les sagittaires waouh je vous en ai parlé tout à l'heure vous faites preuve de grande sagesse la sagesse il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien pas même une amoureuse qui te sollicitera ou un amoureux après à toi de voir si tu sens que tu as été déstabilisé influencé et alors peut-être que c'est cette influence qui va te faire prendre conscience que toi tu as l'essentiel à la maison dites-moi les sagittaires en commentaire je vous fais des bisous 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 prenez soin de vous j'ai l'impression que je parle à mon chat je vous fais des bisous 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 on se revoit très bientôt dans des prochaines vidéos et si toi ça te parle tu like, tu partages tu t'abonnes Instagram guidanceemessagesdevie.com si tu as besoin d'une consultation privée qu'on décrit un petit peu tes énergies à toi et puis on se retrouve très prochainement pour vos mensuels pour le mois de décembre et oui petite parenthèse mois de novembre ça va être sport je vais vous préparer vos vidéos pour la première projection du 2025 donc de janvier à juillet à juin pardon donc je vais commencer le premier semestre pour allez je vais essayer de faire 6 signes en novembre 6 en décembre je vais essayer de me bloquer du temps restez connectés et petite clochette pour avoir les notifications je vous fais des bisous et sagittaires à très bientôt dans des prochaines vidéos et on passe directement au Capricorne à très bientôt et on se retrouve à très bientôt